salut à tous c'est MisterFreeze salut c'est PerfectLink bon pas très original les bon jours qu'on peut voilà du coup on refait la vidéo un peu parce que on a eu un petit problème technique on va pas rentrer dans les détails en gros on s'est rééquipé un mithril enfin surtout Sid qui a maintenant 3 équipements de mithril on a bien augmenté sa défense voilà et pas mal son attaque aussi il a une attaque très élevée mais je trouve qu'il fait pas tant de dégâts que ça pour l'attaque c'est un peu bizarre c'est peut-être parce que c'est les marteaux c'est des dégâts contondants et que certains ennemis résistent je sais pas c'est possible voilà et puis on avait mis quoi les gants de mithril sur Cécile là on va faire une vidéo dans le château des Blana donc c'est un lieu qu'on ne connait pas du tout dans l'histoire pour l'instant normalement on n'est pas censé venir maintenant mais plus tard mais en y allant maintenant on peut avoir des on va prendre des objets en avance voilà ça va un peu nous faciliter la vie pour la suite de l'aventure c'est ça par contre donc c'est un lieu où il n'y a aucun combat aléatoire il y a juste 3 coffres piégés et qui seront assez compliqués du coup vu qu'on vient un peu trop tôt c'est pour ça qu'on a placé les personnages autrement donc on voit qu'ils sont disposés d'une manière plus défensive ils sont tous derrière Sophie Ang parce qu'il faut obligatoirement mettre quelqu'un devant de toute façon faut pas mettre Tela parce que c'est lui qui va faire les dégâts donc il faut sans doute qu'il meurt Cécile il doit défendre les autres donc au mieux qu'il soit derrière et en plus il pourra soigner aussi voilà et pourquoi pourquoi Yang le Cid ? bah parce que c'est Yang qui risque de on aura plus besoin de Yang pour faire des dégâts que Cid en fait ouais clairement voilà donc il y a 3 parties au château une au milieu et après il y a 2 tours une à gauche et une à droite donc au milieu il y aura un spécial à part des coffres basiques et là alors je me rappelle bien de tout c'est entre les urnes voilà c'est ça Pesh Motus 10 000 jus donc c'est vraiment pas mal bien pratique mais là déjà comme on a su un peu entrainer les les personnages pour gagner l'argent bah ça a un peu monté leur niveau ce sera pas de refus voilà premier coffre premier coffre pg il y en a 3 comme on l'a dit voilà ohlala muscade ça c'est très chiant bon le golem il peut endormir quand il tape c'est très chiant et Yang a failli mourir déjà oh non deux sommeils et ouais ah ça y est il y en a un qui s'est réveillé bon bah Yang est mort avec tout le monde c'est pas grave on défend on défend et il faut à tout prix que Tella ait le temps de lancer son feu 3 feu 3 feu 3 qui va tuer tous les moins vivants il est tout en haut je pense ah oui c'est vrai je vais mettre tout en haut je crois on a déplacé les sorts pour que ce soit un peu plus pratique on faut juste que Tella se fasse pas toucher ou endormir et c'est bon vraiment ouais c'est tout ce dont on a besoin si Yang meurt c'est pas grave on s'en touche de toute façon on va se soigner entre chaque combat donc ouais voilà bon une bonne chose de faute et le golem il est sensible à la glace donc ah oui c'est bien comme ça tu montres maintenant la commande il a 1950-20 il est quand même la glace la commande examinée de sites dont on avait pas encore parlé qui a le oh ça se passe pas trop comme prévu normalement il y a une tactique qui permet d'être sûr de de faire le combat sans mourir mais avec un objet qui fait stop sur tous les ennemis mais je préfère le garder pour les deux combats personnellement voilà qui sont plus compliqués encore elle était là elle était là elle était là oui glace 3 ça ouais ça le tuera d'un coup glace 2 ça suffit pas je ne suis pas certain donc dans le doute on espère juste qu'il aura le temps de placer l'attaque oui c'est bon c'est bon nickel mais donc on parlait de d'examiner deux sites qui a la même fonction que le sort a cuit voilà et on obtient une arme très puissante à ce niveau là du jeu bien meilleur que l'épée de mitrille qu'on aurait pu acheter voilà plus 15 et on peut faire sommeil donc voilà maintenant qu'on a fait ça on va finir les coffres de cet étage et on va partir pour se soigner bah c'est déjà fait en fait ouais j'ai pas oublié les pots ouais t'as déjà tout fait t'as déjà tout fait ici donc à gauche il y a que ça et après dans la tour de droite il y a deux coffres qui l'aise donc c'est deux nouveaux combats on peut utiliser une tente mais ça sera dommage ouais autant aller tu vas juste à l'est et tu vas tomber sur agar 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 on va pas visiter la ville maintenant non non de toute façon on y passera plus tard donc c'est pas pressé et on remarque quand même la différence de tarif entre agar et son auberge à 50 gils voilà et mitrille à 500 et mitrille à 500 ouais ouais dix fois plus c'est un peu abusé c'est ce genre mitrille à mon avis ouais c'est ça on a les on a monté le niveau des persos sans faire exprès plus ou moins exprès on va dire puisqu'il fallait beaucoup d'argent pour acheter l'équipement du coup on a dû faire des combats ouais l'armure coûtait quand même 17 000 à l'armure de mitrille donc ouais voilà heureusement qu'on en a pris qu'une parce que sinon ça aurait été chaud bon on sauvegarde pas on a confiance d'accord ah t'as pas confiance t'es en train de me dire que t'as pas confiance ah si j'ai confiance mais arrête avec ça à chaque fois tu fais j'ai confiance mais t'y verras pas non non j'ai confiance on va y arriver mais c'est chaud parce que si t'as un peu de malchance tu vois tu peux te prendre un tela qui est KO en un seul coup et là ça calme mais non t'en fais pas c'est au dessus tu dois monter je me rappelle c'est au moment où tu le dis donc l'épaule du cas qu'on avait récupéré qui fait le même effet que le sort de mort donc assez pratique voilà deuxième combat donc là je vous conseille si vous voulez être sûr de pas vous faire défoncer enfin on va le faire d'ailleurs on va encore baisser la vitesse du combat parce que des fois le temps qu'on fasse l'action on s'est bien affecté les trois affrontements bon là il y a un objet complètement il faut dire cité hein pour le combat voilà c'est de s'habiller de bronze qui permet de faire stop sur tout le monde donc il n'y a pas de tactique particulière il ne craigne rien en particulier ok Tela met un sort puissante non Tela frappe Tela attaque Tela attaque avec un de ses sortes les plus puissants pour tout le monde voilà et Cécile peut soigner Tela avec un soin d'eux il récupèrera quasiment toute sa vie et maintenant les autres peuvent frapper au pire si l'effet du sablier s'arrête Cécile pourra endormir avec sa nouvelle épée ouais enfin ça faut avoir de la chance quand même et qu'il se fasse en souveraineté oh ouais ça marche pas mal hein là on va juste attaquer le cœur voilà on peut l'effet de vos attaques physiques ça passera voilà t'es sûr de toi ? ouais c'est juste qu'ils sont en ligne arrière mais ça passera quand Yang va pouvoir agir donc là je lance pas de sort non 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 oh ah pourquoi je t'écoute ? oh la la oh la la tu vois il s'est pas laissé séduire et il en a vu d'autres hein c'est un vieux briscard hein t'es là ouais mais pas Yang c'est marrant la petite animation avec le cœur qui bouge là je m'en souvenais même pas on dirait un truc euh je sais pas un truc fait sur PC sur les petits programmes de montage vidéo comme ça bah tu vois c'est passé ouais je vois ce que tu veux dire ouais ça y est bah c'était assez simple hein faut reconnaitre les techniques qui c'est qui n'a pas confiance ? mais c'est toi voilà il nous reste un sablier donc pour le dernier combat tout à fait et on en a même un nouveau ici ah oui bien sûr quoi de toute façon on va pas on a pas beaucoup d'occasion d'utiliser voilà cette fois c'est 3 ogres donc on peut les tuer avec pierre en gros c'est fossile hein ouais dans d'autres versions c'est pas le précis c'est bien sûr qu'il y a encore eu un regard j'étais pas très bien entendu là ouais ah tu m'entends plus ? si si maintenant c'est juste la dernière phrase que voilà la dernière fois qu'on a filmé la vidéo on a pas eu de chance du tout euh... ça marchait jamais quand on le faisait et on s'est retrouvé bien dans la merde on peut le dire ouais on peut le dire après il y a une autre technique qui fonctionne mieux mais qui coûte plus cher en MP qui est de lancer Cyclone avec Tella et à ce moment là il reste seulement quelques HP aux ogres et on peut les finir avec un dernier coup une dernière attaque physique d'ailleurs on l'a pas dit hein mais c'est mon idée cette bille tout à fait moi ma strat c'est euh... la disposition qu'on a employé les sorts de Tella et euh... j'employais une toile d'araignée sur les ogres ouais une toile d'araignée qui fait lenteur au lieu de... au lieu de stop au lieu de stop mais c'est plus dangereux quand même c'est vrai mais comme j'ai peu tendance à utiliser les objets euh... que je les revends rapidement euh... j'avais pas pensé aux autres mais là euh... une fois combinés nos idées euh... on devient invincible on dirait à Morgat ça grâce au pouvoir de l'amitié euh... ça fait un peu Captain Planet tu vois ouais c'est ça grâce à vos pouvoirs combinés ouais bon voilà on fait combat auto on tue je suis sûr ouais mais... mais si allez j'essaye je suis très malade ohlala ouais... un fou furieux tiens en plus je l'endors voilà c'est tout bah bah ça passe ouais on obtient pomme d'argent qui augmente les pb max de 50 c'est ça un des meilleurs objets du jeu bah t'as sans les objets hein dans le jeu on va pas dire qu'ils sont tous nus mais on les utilise presque jamais quoi non et le problème c'est que à cause du fait que l'inventaire soit limité 48 objets ça monte très vite on peut pas se permettre de garder tous les objets qui imitent des sorts etc donc on garde uniquement les plus puissants et le reste on garde pour les équipements en fait ouais oh la femme de yang c'est exactement le même style bah dis donc quelle voyageuse celle là ça créchait là on rigole mais c'est pas bête en fait de l'avoir nommé parce que grâce à ça quand on rencontre d'autres personnages qui lui ressemblent on peut pas dire que c'est elle vu qu'elle ne porte pas le même après ça aurait été mieux de la au lieu de la nommer de la de la différencier complètement voilà c'est ça et ça je suis bien d'accord mais il va y la mettre en maillot de bain tu vois non mais à fabule et là tous les hommes sont nus ouais c'est pas vrai c'est pas faux ça devrait être paru pour les femmes c'est un peu sexiste tout ça est-ce qu'on fait un petit tour à Amitri l'histoire de montrer un petit truc oui on va montrer ta danse la danse de chaque ville hein je pense à connaître la carte par coeur voilà tu vas faire guide touristique dans le monde de 1994 dans l'aéronef on fera payer les gens sur votre gauche bon en fait on a réussi tellement facilement qu'on est qu'à 12 minutes de jeu la dernière fois qu'on a enregistré ça faisait déjà 20 minutes ah ouais c'est vrai qu'on est rodé maintenant ouais donc voilà la danse n'est pas faite avec des danseuses cette fois mais avec les frères Amitri là qui sont un mini un porcelet et un crapaud c'est beaucoup mieux hein c'est plus marrant mais plus ridicule aussi ah j'adore la tête du crapaud avec ses yeux gigantesques moi c'est le cochon quand il est couché qui me crée là ouais avec le groin tu sais qu'il est passé voilà c'est je pense pas que ça passerait une danse comme ça dans un casting bah c'est un spectacle de haute volée hein je sais pas si tout le monde est prêt pour ça les enfants cachez vos yeux je trouve que c'est un peu cochon je sais pas ce qu'ils font ah ouais j'attendais celle là je sais pas bref on peut on peut acheter dans cette boutique c'est assez marrant on peut acheter ces trois objets qui guérissent en fait crapaud minier et porcelet mais qui peuvent aussi nous transformer ah bah non 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 ça marche qu'avec les soeurs ça ouais ça marche que pour les soeurs ouais les soeurs peuvent nous transformer ou nous détransformer et par contre il me semble que c'est pourri hein les ah non y'a du mitri ici incroyable ah bah je ne m'y attendais pas bah je pensais qu'il y avait pas de bons objets ici mais ouais ouais c'est ah oui c'est vrai ah bah j'ai toujours pas assez du coup ouais mais c'est pas nécessaire ouais je sais parce que pour l'instant on va pas pouvoir enfin bref ça sert à rien de gaspiller son argent pour autant qu'il va augmenter de pas beaucoup d'armures autant garder 17 000 c'est quand même une somme conséquente autant garder pour la suite ce sera vraiment pas de refus tout à fait tout à fait perfect link euh du coup on va on va aller on va continuer et aller à Troya du coup hein ah bah je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire donc maintenant place à la suite de l'aventure ce que c'est que cette petite montagne je me demande oh c'est juste une petite montagne ouais tiens on peut aller dessus je veux juste voir si quand y'a un combat dessus le décor est une montagne les expériences de Mr Freeze le truc c'est qu'il y a que deux cases et et y'a quand même des combats aléatoires tout le temps dans ce jeu et le seul moment où tu veux en montrer un voilà ce qu'il se passe c'est peut-être qu'il y en a pas ici c'est bonifique à tous les coups sur les montagnes tu peux pas faire de combat c'est quand même bizarre c'est pas grave on est à 15 minutes il reste 5 minutes pour essayer allez bien sûr ça le fait quand on est sur l'herbe on va considérer que c'est pas possible tu as vu ça ? c'est pas vrai mais tous les combats en dehors non mais c'est sûr on peut pas voir les combats sur la montagne c'est bizarre c'est bizarre bref ça c'est quoi c'est Fabule ça ? oui ça te dit rien ? ah si en fait la vidéo de Fabule bon vous le savez vous voyez celle là mais on l'a recommencé 3 fois donc maintenant on connait Fabule hein ah bah on connait bien et on a encore l'aéroglisseur ici d'ailleurs y'a pas un truc qu'on peut le choper à un moment comme ça ? ah je sais pas je n'en dirai pas plus tout est possible dans ce jeu mais techniquement là il te suffit d'atterrir à côté et puis tu peux remonter dans l'aéroglisseur tu vas pas aller bien loin avec ça sert à rien mais ouais si tu veux faire une petite balade quoi ouais c'est un peu comme ceux qui ont des super voitures et qui prennent le vélo quoi ouais bah c'est un peu ça quoi la belle voiture c'est pour frimer devant les potes tu la gardes dans le gardien alors tu frimais avec ton aéronef tu vois tu fais pour aller acheter ta baguette tu prends l'aéroglisseur quoi ta baguette ? ah ta baguette de pain ok mais en fait vu qu'on est dans Final Fantasy moi je m'imaginais pas une baguette de pain mais une baguette tu vois dommage quoi ça fait une baguette pour Talon une petite baguette magique tu balances quelque sort hein du coup on est à côté de Troya ça c'est Troya qui est reconnue ça avec son immense forêt ouais immense forêt tout près et beaucoup de veau aussi avec une forêt de chocobo tout au nord celle là c'est ici c'est ça ? ouais c'est juste là on peut se poser en aéronef que ici ouais et puis bah je pense qu'on va se quitter là même si la vidéo est plutôt courte de toute façon c'était juste pour montrer ce cette baguette c'est pas une quête annexe mais c'est un endroit optionnel on va dire une petite zone faite en avance voilà et faut pas oublier on va remettre ah oui il faut remettre les persos correctement on va remettre les persos comme ça et je préfère même je sais pas pourquoi mais mais j'ai une autre chose autre chose ? ah bah tiens pourquoi tu mets Yang au centre explique nous ça a rien à voir avec ce que tu penses d'accord non non c'est juste que j'aime bien avoir des ordres dans les persos par exemple vu que Cécile c'est le perso principal je veux qu'il soit en haut tu vois d'accord et Yang et Sid je sais pas je l'aime moins donc le mort va il a pas la belle moustache de Yang voilà et il a plus de vie tiens oui et on a encore un dernier truc à faire on doit remettre la vitesse des combats ah oui c'est vrai après bon on va la mettre à 4 pas à 3 parce qu'au pire les combats rapides on fait auto on s'en fout non mais pour les boss franchement des fois tu te prends 3 attaques comme un con alors que juste parce que tu réfléchis c'est dommage ahlala c'est comme ça c'est moi qui joue je décide de ce que je fais c'est pas content non tu pars de moi la vitesse des combats c'est 1 ah oui mais ça a rien à voir tu fais du montage pas moi moi je triche pas tu fais du montage mais quand j'enregistre crois moi que c'est chaud quand tu fais les combats contre les monstres ouf t'as pas le temps de souffler on voit que l'oreille de Yang se décolle à force de mettre des boucles d'oreilles t'as vu la taille du lobe ouais mais c'est le poids t'as vu la boucle d'oreilles mais franchement sa boucle d'oreilles est très bizarre elle est rouge et blanche ça fait penser à un babybel je trouve bref sur ces belles paroles on va vous laisser là et euh et on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de l'histoire à Troupia mangez bien vos babybeles et à la prochaine salut mon choc et Sous-titrage ST' 501